On va parler test d'incrémentalité avec un cas d'usage qui est mis en place par Artefact et Accor pour vous expliquer comment justement les tests d'incrémentalité vous permettent d'améliorer vos stratégies d'acquisition et pour parler de ça sur scène je vais appeler Florent Bernard d'Artefact et Stéphanie Jeffrey d'Accor et pour patienter je vais lancer le petit jingle. Bonjour à toutes et à tous et merci à Google de nous accueillir. On va essayer d'être aussi intéressant qu'Eric, merci Eric, mais on ne fera pas une démo, donc on va faire de notre mieux. Le contexte dans lequel on a fait cette collaboration avec Artefact, c'est un contexte que j'ai entendu dans plusieurs présentations avant, donc vous allez être assez familier du contexte, mais le digital prend une place de plus important dans le mix de distribution. On a de plus en plus de compétitions, soit de nos concurrents directs dans l'hospitalité, les chaînes hôtelières, mais aussi de pure players du digital, donc des Expedia, Booking.com par exemple. Et puis, comme tout le monde, le budget n'augmente pas avec la vitesse de mix de distribution du digital. Et puis, une nécessité de mieux mesurer la performance des campagnes d'acquisition pour aussi prouver leur valeur et ne plus nécessairement regarder que le ROI de chacune des campagnes, mais vraiment pousser la méthodologie plus loin. Donc, on a fait appel à Artefact et on a travaillé depuis plusieurs mois avec Florent sur l'optimisation de cette stratégie d'acquisition en utilisant l'incrémentalité et en changeant nos méthodologies pour aller utiliser cette incrémentale ROI plutôt que le ROI seul pour piloter les campagnes. Et on a lancé un pilote en France d'abord avec l'idée demain de ce qu'elle est sur l'ensemble du réseau. Un peu comme Maison du Monde et comme L'Oréal, on a énormément de marques, énormément de pays, énormément de versions de campagnes. Donc, c'est aussi une des problématiques. Et donc, on a utilisé la méthodologie d'Artefact. Donc, Florent, je te laisse. Oui, merci Stéphanie. Bonjour à tous. Avant de rentrer vraiment dans le contexte de la façon dont on l'a fait, je pense que c'est important de prendre un pas de recul et de se dire dans quoi ça s'inscrit d'un point de vue stratégie. En fait, quand Accor est venu nous poser la question de comment faire l'optimisation des campagnes d'acquisition, on s'est d'abord posé, gratté un peu la tête tous ensemble pour se dire, OK, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'on observe, nous, chez les différents clients qu'on accompagne ? Du coup, on a commencé par un projet stratégie assez classique qui nous a permis de donner une vision à Accor. Le but étant de se dire, voilà, à 18 mois, qu'est-ce qu'on a envie de réussir à accomplir ? 18-24 mois. Et l'incrémentalité était clairement la première étape parce que l'objectif, c'est de donner à Accor la capacité de mesurer, de comprendre l'impact incrémental de chacun des leviers individuellement. Et pour chaque levier, les meilleures stratégies, on ne les a pas toutes testées, mais quelques stratégies individuelles. Une fois qu'on a ça, l'objectif, et donc c'est ce qu'on est en train de discuter, de framer, etc., et c'est de dire comment les résultats de ces tests d'incrémentalité sont utiles dans l'optimisation cross-leviers. Et donc, c'est des sujets qu'on va aborder pour 2024, puisque j'ai compris que donner les roadmaps 2024 était un des objectifs de cette présentation. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, vous voyez en bas, ou juste derrière moi, en fait, on a travaillé sur le search, le meta-search, paid social display retargeting, pour donner des ordres de grandeur. Alors, c'est un projet qui a commencé aux alentours de février et mars et qui se termine. On a fait le Stierco final ce matin. Donc, vous voyez, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On a utilisé deux approches, c'est-à-dire pour le search et le meta-search, on a utilisé une approche de géo-targeting. Donc, l'idée était de se dire, OK, prenons la France, découpons-la en régions, regardons les régions qui sont statistiquement similaires. Et il y a une région dans laquelle on va activer, dans l'autre on ne va pas activer. Et puis, on mesure le nombre de chambres qui ont été bookées dans les différentes régions. Tu veux dire un mot ? Non, j'allais dire, un des impacts, c'était dans la région où on allait activer ou ne pas activer, c'était de décider de ne pas activer. Et c'est un changement et une décision qui a un impact, parce que ça a un impact sur le business. Et donc, il fallait aussi embarquer les hôtels. Et ce n'est pas seulement notre décision en corporate, c'est vraiment d'embarquer les hôtels. Et ça, il faut expliquer aussi cette méthodologie. Et c'est quelque chose, quand on est dans le digital, on comprend très bien. Mais quand on est un responsable d'hôtel, on a plein d'autres problématiques à gérer. Et du coup, c'était aussi quelque chose d'important dans la méthodologie et toute la conversation qu'on a eue depuis plusieurs mois. C'est le change management à la fois des équipes, mais aussi des hôtels pour lesquels on travaille. C'est important que vous réalisiez qu'en fait, c'est grâce à Stéphanie et ses équipes qu'on sort le nez de la technique et qu'on revient dans le monde réel. Donc effectivement, il y avait beaucoup de change des équipes de Stéphanie qui sont dans la salle et avec qui je dis bonjour. Aussi de toutes les agences, parce qu'en fait, Artefact a une agence et donc on s'occupe du search. Mais il y avait d'autres agences aussi. Il a fallu orchestrer tout ce petit monde. Donc beaucoup de travaux en dehors juste de la data analyse et de la compréhension des leviers du paramétrage des tests pour faire en sorte que les tests soient réalisables. Voilà, donc je l'ai dit, il y avait la partie géotargeting pour les tests, enfin pour d'autres leviers. Donc paid social, display, retargeting, on a fait des tests d'audience. Petite anecdote également pour quand on parle du travail de conviction ou d'influence ou je choisirais le mot. C'est que quand on décide, quand on va voir les hôtels en disant, on va faire des tests de display et en fait, il y aura une pub blanche qui va s'afficher pour certaines de vos audiences. Ça a piqué un petit peu. Donc là, il a fallu vraiment expliquer, rassurer sur le fait que ce test avait quand même une valeur, etc. Donc voilà, c'est tout le travail de pédagogie qui va autour de simplement la data analyse et puis la réalisation des campagnes et l'analyse postérieure. Donc plus pragmatiquement, vous voyez, il y a 5 leviers, on a fait plusieurs tests par levier. Donc tout ça, en fait, c'est un calibrage du calendrier pour que les choses ne s'overlapent pas. Parce que l'idée étant d'avoir des tests qui sont indépendants les uns des autres pour éviter les effets de bord où on ne saurait plus finalement quel est l'effet d'un levier par rapport à un autre. Et la durée moyenne que vous ayez en tête, c'est entre 2 et 3 semaines de préparation. 2 et 3 semaines de préparation, c'est collecter la donnée, faire tourner les algorithmes Google, notamment pour identifier les différentes régions, etc. Préparer les campagnes, aligner les agences, préparer avec les hôtels, que tout le monde soit d'accord, etc. Ensuite, on passe dans la phase du test, pardon. Donc on appuie sur le bouton. Et à ce moment-là, il y a deux sous-phases, je dirais, dans le test. Il y a le test en lui-même, c'est-à-dire pendant 3-4 semaines, les deux régions sont soumises ou pas soumises aux différents leviers. Et puis il y a ce qu'on appelle la conversion window, c'est-à-dire qu'on remet le business as usual sur le levier, mais on continue à vérifier, à voir ce qui se passe et à mesurer les réservations de chambres dans les différentes zones. Parce qu'en fait, les conversions ne sont pas juste pendant le moment où on active ou on désactive, mais parfois arrivent un petit peu après et contribuent à l'incrémentalité. Donc on veut surtout ne pas rater ces réservations-là. Et après, rebelote, les data analystes reprennent les résultats avec collecte des données et font l'analyse pour mesurer la performance du test. Et dans l'analyse, on a aussi souvent des questions et on a appris énormément. Et l'importance de cette préparation et de la méthodologie, c'est important aussi pour l'analyse parce que souvent, on a été surpris des résultats, surpris positivement ou alors on doutait du résultat. Et ça, c'est une chose qui est importante parce qu'on oublie qu'on est en train de tester. Et quand on teste, des fois, on fait des erreurs, des fois, on apprend des choses qu'on ne s'attendait pas. Et ça fait partie aussi du changement pour les équipes. Et cette phase d'analyse, on a eu beaucoup de back and forth sur, mais pourquoi c'est comme ça ? Et on aurait dû faire comme ça. Donc ça nous a aidé énormément à s'étoper les tests suivants et à avoir une meilleure méthodologie aussi et une meilleure préparation pour les tests qui ont suivi. Comme ça, les analyses suivantes étaient moins challengées, mieux comprises. Et on est prêt maintenant d'aller dans un mode un peu plus industriel, je dirais. Oui, effectivement, un des enjeux, il y a le résultat et il y a la méthode. Comme disait Stéphanie, le résultat, on peut le challenger. Mais en revanche, nous, on était tributaires de faire en sorte que la méthodologie ne soit pas challengée. Parce qu'à partir du moment où on challenge la méthode, on part dans des débats sans fin. Et en fait, on met tout à la poubelle. Donc nous, on a passé pas mal de temps à cadrer, beaucoup d'échanges avec Accor, beaucoup d'échanges avec Google pour, j'aime pas le mot, mais robustifier ce qu'on a fait. Enfin, rendre robuste, voilà. Merci. Ce qu'on a fait. On a inventé un mot, c'est bien. Oui, c'est comme ça. Et voilà, du fait de cette robustesse, en fait, on a sécurisé, on a embarqué avec nous les gens, les équipes. Et du coup, les discussions sont des discussions de fond, des discussions d'interprétation, des discussions sur les questions business. Mais du coup, en fonction de tel test, quelle est l'action business que je dois prendre ? Est-ce que je surinvestis ? Est-ce que je sous-investis ? Etc. Ça contribue aussi à faire, quand on va évangéliser les autres régions, parce que là, on a fait pour la France. Du coup, il y a les autres pays en Europe, mais il y a aussi les autres régions dans lesquelles le groupe Accor est présent. Les gens, finalement, entendent par leurs pièces de France que la méthode est bonne, etc. Et que du coup, les insights sont vraiment pertinents. Et donc, ça crée une dynamique, un momentum sur lequel on peut capitaliser pour le déploiement à l'échelle. Et du coup, les résultats, parce qu'on ne l'a pas juste fait pour qu'on capitalise sur le sujet. On a eu des résultats vraiment encourageants. Donc, sur le SEO et Google, on a un gros ROI, plus de ROI, mais ROI, donc incremental ROI de 9,3. Et un revenue uplift de 7%. Donc, on est très contents. De ce premier test, on en a eu l'idée de plein d'autres. Donc, on en a testé un autre aussi sur le générique. Sur le meta-search, qui est très spécifique à l'hôtellerie ou les agrégateurs du type Google Hotel Ads. Mais là, on l'a testé justement sur cet environnement, mais les autres meta-searchs. On a aussi un gros serveur de 7,7 et un uplift de revenus de 3,2%. Et sur le display, comme le disait Florent, on a mis des white ads. Donc, c'est un peu bizarre. Mais une fois qu'on se rend compte que les gens quand même cliquent sur ces white ads, parce qu'on se plaint toujours des bannières partout, mais apparemment, quand il n'y en a pas, on se demande pourquoi elles ne sont pas là. Donc, sur celui-là, on a testé à la fois les third-party audience et les first-party audience. On n'a pas forcément des readings aussi clairs sur le display, mais on est plutôt positif sur le ROI aussi. Et le prochain test qu'on est en train de lancer, c'est sur le retargeting. On est en train de le setuper. Et pour nous, les learnings, c'est au-delà du ROI et de cette méthodologie qu'on est en train vraiment d'implémenter au quotidien. C'est les learnings sur cette approche plus test and learn, de regarder aussi quel est l'impact cross-levier demain. Mais c'est aussi une implication de notre management, parce que souvent, on a envie de couper les budgets d'acquisition ou de médias, mais on veut toujours les défendre et donc essayer de faire comprendre et d'embarquer notre management, c'était vraiment important. Et puis, comment on peut anticiper ces besoins budgétaires plus en amont pour arrêter de tout le temps demander plus de budget, mais vraiment forecaster et modéler ça en amont. Donc, c'est pour nous la méthodologie qu'on veut implémenter dans le quotidien. On a encore long road pour ça, mais on est en train de plus en plus de le faire. Et les next steps qu'on est en train de travailler avec Artifact, tu veux les présenter ? Oui, donc, il y a deux grands piliers sur les next steps. Le premier, c'est les tests d'incrémentalité. Qu'est-ce qu'on en fait en France ? On a cumulé ce qu'on appelait le learning agenda. On a énormément de questions qui sont apparues au fil de l'eau. Et du coup, quels sont les prochains tests qu'on veut faire ? L'idée étant de ne pas devenir débile en faisant des tests tout le temps, mais vraiment en choisissant les questions business auxquelles on veut répondre pour aller chercher un incrément de valeur. Donc, ça, c'est pour la France. Le deuxième, c'est ces tests, comment on les roll out ailleurs ? C'est-à-dire que, comme je vous le disais, certains pays sont curieux maintenant. Ils voient la valeur et ils ont envie que ça s'applique également chez eux. Donc, il y a toute une réflexion stratégique sur le fait de quel pays est en mesure de recevoir, entre guillemets, ces tests. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on extrapole les résultats de pays similaires, etc. Donc, là, il y a une réflexion qui est en cours. Donc, ça, c'est la première jambe. C'est l'extension des tests d'incrémentalité. La deuxième jambe, c'est, comme je vous le disais en intro, là, on va vraiment dans la granularité de la performance du monde réel, levier par levier. Sauf que levier par levier, c'est bien, mais les arbitrages et les optimisations du budget interlevier, on ne l'a pas encore traité. Et donc, c'est l'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des MMM qui arrivent à des fréquences pas suffisantes pour prendre des décisions. On peut prendre une décision pour le budget, mais derrière, pour des décisions mensuelles ou trimestrielles, c'est trop light. Et du coup, c'est comment on utilise ces résultats de tests d'incrémentalité pour faire des priors dans les différents modèles de MROI et justement avoir la capacité de faire de la réallocation budgétaire au fil de l'eau dans l'année, qui est un des enjeux principaux pour Accor. Tout en l'intégrant dans le MMM et les deux fréquences ou les trois fréquences qu'on a par an dans le MMM. Donc, c'est vraiment changer la façon de travailler et regarder ça d'une façon IRI et non plus ROI, qui est le plus grand changement qu'on a opéré. Voilà. Merci à vous.